La Fille, Québec. Et où est-ce que ça va ? La Fille, Québec. C'est le déglaçage trétanien pour libérer les eaux du Saint-Laurent des glaces. Il n'y a aucun navire conventionnel, brise-glace, qui peut aller dans ces rivières-là à cause de la profondeur de la rivière étant luminile. Nous, étant à la surface de l'eau, on est capable d'aller monter assez en amont sur les rivières, puis aller casser. Ça évite les embarques, ça évite les désagréments d'inondations dans les maisons. Ce qui est très plaisant lorsqu'on fait des opérations de déglaçage dans les rivières, ce qu'on fait vraiment pour la prévention des inondations. On arrive, on voit la rivière, elle est gorgée de glace. On voit les maisons, on voit la préoccupation des personnes qui demeurent là, que ce soit des résidences principales ou secondaires. On sait le niveau de dommages qu'elle peut causer. On ne s'en rend pas trop compte parce que c'est des manœuvres très, très serrées, qui manquent beaucoup de concentration, on est très concentrés. On prend un petit pause pour laisser la glace s'écouler. On regarde en arrière, on voit le chemin qu'on a fait, puis au retour, on voit tous les riverains sur le bord qui nous font des gros thumbs up, qui nous remercient parce qu'ils connaissent l'importance, puis ce que ça a changé dans leur vie depuis que les aéropisseurs font le déglaçage de la rivière. Eux, ça leur évite beaucoup de tracas. Ils peuvent aller retourner chez eux, la conscience tranquille, sachant qu'ils ne seront pas inondés cette année-là. Ça fait que ça, c'est toujours plaisant de voir les gros sourires, les enfants qui courent, qui nous prennent des photos. On est un peu les rock stars quand on arrive. Ça ne fait pas partie de la job, mais disons que c'est plaisant. Les vies, tu esents des photos. La vie pour la nouvelle vie. La vie pour la vie, c'est impossible, Sous-titrage FR ?